Bonjour, je m'appelle Cameron Prasman et je suis violoncelliste. Alors j'ai été l'artiste invité au Festival de Muses de Chant Memorial pendant plusieurs étés maintenant et là, comme cet été, avec toute la situation, Covid-19, on n'a pas pu avoir de festival en personne, ils m'ont demandé de faire deux vidéos pour vous présenter un peu à ma vie pendant cette pandémie. Donc là, bienvenue chez moi, à Morgane. Alors à quoi ressemblent mes journées ? Je ne suis pas vraiment le type de personne qui planifie ces journées. Je ne suis pas vraiment le type de personne qui planifie ces journées. Mais, je pense que je vais faire quelque chose aujourd'hui. À la fois, tous les joueurs se ressemblent et j'ai du mal à distinguer entre les différentes journées et en même temps, chaque joueur a un peu son propre à faire. Donc, une des choses que je n'ai vraiment fait depuis le lockdown, qui a été assez populaire, c'est de faire de la nourriture. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire de la nourriture pour quelque chose que je veux faire plus tard. Et je sais qu'on le week-end, les lines de la nourriture sont souvent très longues et je ne veux pas être bouloté. Donc, j'ai décidé de faire de la nourriture. Si ça marche, ça va être dans le vidéo. Donc, au début de la pandémie, j'avais eu l'impression que j'avais des illusions que j'allais faire beaucoup, parce que j'ai acheté de la nourriture. Et j'ai acheté de la nourriture, et j'ai acheté de la nourriture. J'ai eu beaucoup de chance pendant les derniers quelques mois, parce que même si les concerts ne sont plus possibles, beaucoup de festivals m'ont demandé d'enregistrer des vidéos ici chez moi. Et donc, j'ai eu la possibilité de faire des choses assez chouettes quand même. Le Centre culturel canadien à Paris m'a demandé de faire une petite vidéo pour eux pour célébrer le Jour du Canada avec les ambassades de l'Europe. Et ils voulaient absolument que je fasse la Halleluja de Lennarkoen. Donc, je me suis mis à commencer à faire un arrangement, à commencer à m'imaginer comment je pouvais mettre tout ça ensemble. La chose qui était vraiment importante, surtout que je suis là à Montréal, c'est que je voulais absolument avoir une image de la blu-ray Leonard Cohen qui est dans le centre-ville. Donc, je suis levé à 4h30 un jour, j'ai fait le trajet à pied. C'est magique, en fait. J'ai adoré ça. Donc, mon téléphone est ancien, en termes de technologie. Je pense que j'allais passer à 10 secondes de vidéo, et puis ça allait se cliquer. J'avais toujours eu un intérêt pour tout ce qui était un peu film et technologie et tout ça. Donc, j'avais la chance, j'avais du matériel déjà. C'est un matériel un peu DIY. Je suis juste en train de se mettre pour un petit peu de film. Je voulais vous montrer les dessins de ce que DIY film-making à la maison se trouve. Donc, ici, j'ai une caméra qui est en train de se mettre, avec le fameux «élastic-banded-on » microphone. Et puis, j'ai une excellente lighting system, qui est essentiellement une lampe, avec, ce qui est un papier, avec un papier de papier, qui est en boxe de CD. Alors, nouvelle passion pendant la pandémie. Oui, alors, j'ai vraiment une nouvelle passion, dans laquelle je me suis vraiment lancé à fond. Et c'est l'amour du thé. Je vais vous montrer mon thé cupboard, qui j'ai accumulé. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas de selection. Donc, j'ai décidé de prendre une de mes préférées. C'est un petit thé, c'est un petit thé, c'est un petit thé, c'est un petit thé. Je vais aller le faire, et je vais retourner avec un théware et un peu d'eau. Et on va faire un thé. En fait, ce n'est pas un nouveau passion, parce que j'aimais toujours le thé. Mais là, depuis l'enfermement, je ne sais pas ce qu'il a provoqué, mais je me suis vraiment mis à fond dans l'histoire, la culture, et tout ce qui entoure la préparation du thé. Le bread is done. Sorry to all the people who actually make bread. This probably looks awful. Alors, le projet sur lequel je passe quand même la plupart de mon temps, en ce moment, c'est de préparer mon prochain enregistrement CD, qui va avoir lieu la semaine prochaine, en début août, de musique hispanique, donc musique espagnole, musique d'Amérique latine. Donc là, je travaille ça à fond, évidemment. Oui, alors, le violoncel, j'ai un super violoncel, prêté par la banque d'instruments du Conseil des Arts du Canada. On pense qu'il a été fait à Barcelone par un luthier qui s'appelle Juan Guillami vers 1769. Donc, oui, voilà, il n'est pas tout jeune. C'est cet instrument-là qui m'a inspiré, déjà, à visiter l'Espagne, et puis, ensuite, à tomber un peu amoureux de toute la culture espagnole, le interpasse, le flamenco, tout ça extraordinaire. C'est parti. C'est parti. Mais on est terminé. C'est parti. C'est parti. C'est ce que les deux semaines seront seront comme, ce que je préparerai pour cette vidéo. Mais maintenant, c'est le temps de décomprer un peu. Et ce qui est mieux que avec un verre de wine. Je pense que j'ai besoin d'un disclaimer. OK. Donc, j'ai décidé que j'ai besoin d'un petit peu de snack, pour aller avec le wine. Donc, je vais faire une de mes préférées, un tapas. Donc, j'ai fait un peu de bread. Et c'est super, super facile. C'est appelé panne con tomate. Panne con tomate. Vous prenez half a tomato. Vous gratez le sur. Vous prenez tous ces juices. Garlique. Vous gratez le sur. Vous prenez de l'olive. Vous prenez de l'olive. C'était beaucoup. C'était trop trop. Vous prenez juste un peu de salt. Vous prenez de l'olive. Vous prenez de panne con tomate. On va faire un peu plus. Alors, comment est-ce que la COVID-19 a changé ma vie, même si tous mes projets, tous mes plans ont été évidemment un peu mis à la porte à cause de cette pandémie. J'ai vraiment beaucoup apprécié les derniers mois. J'ai trouvé ça bien juste psychologiquement pour un peu passer un peu plus de temps à travailler sur moi et à travailler sur, à découvrir ce que j'ai envie de faire après que toute cette situation sera terminée. Je sais qu'évidemment, comme je dis, je suis minoritaire. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup à cause de cette pandémie. Et c'est très difficile pour les musiciens surtout parce que on a, on fait ce métier pour jouer pour des gens et là, c'est difficile de faire ça. D'ailleurs, j'admire beaucoup à toutes les diverses initiatives pour penser d'amener de la musique au public et de pouvoir donner cette joie à la poids du public d'entendre la musique en vrai, en live et aux musiciens de pouvoir jouer pour des gens parce que c'est important pour vous aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. , c'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... ...